Prendre de la masse musculaire, de la bonne masse musculaire, c'est le rêve de la plupart des personnes qui sont en train de me regarder maintenant. C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous soyez un abonné ou pas abonné. Donc si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous, vous allez découvrir le secret pour prendre de la masse musculaire. Let's go! Les Gloubis et les Gloubinettes, salam à l'équipe, bonjour à tous les plus francophones, on revient à JMCore, il met ses lunettes avec votre prochaine vidéo bien sûr. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, je suis vraiment vraiment désolé d'abord pour la semaine passée, trop de boulot. Le retour de Tahiti m'a en quelque sorte fait perdre le rythme. Ça arrive à tout le monde. On commence directement pour les personnes qui viennent tout juste de débarquer ici chez moi pour la première fois. Je vous invite à vous abonner bien sûr, d'inviter vos copains et copines, de nous rejoindre ici, comme ça ils vont apprendre avec nous. Aujourd'hui, super super vidéo que j'ai eu, l'idée, maintenant, les choses qui reviennent tout le temps, les gens veulent prendre de la masse musculaire. Ils sont à la recherche d'avoir un corps encore plus développé, des beaux pecs, des beaux abdos, des belles jambes. Et ils ne savent pas comment vraiment approcher leur prise de masse. Comme c'est l'hiver maintenant qui arrive, et bien c'est là où on prend de la masse musculaire. Deux mois avant l'été, on commence à sécher. Et comme je vous le disais dans mes vidéos, les personnes qui commencent à vraiment s'entraîner des débutants, regardez ces vidéos, combien ça va vous prendre de temps pour vraiment sécher proprement. Donc il ne faut pas commencer à sécher alors qu'on n'a pas de muscle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 stratégies pour prendre de la masse musculaire. Pour moi, ça c'est les choses les plus importantes. Ce qui m'a aidé, en passant par tous les échecs ou toutes les mauvaises choses que j'avais fait, dont j'ai appris d'eux. Donc je partage avec vous l'expérience que j'ai eue par rapport à ces choses. La première stratégie, c'est la préparation en avance. Si vous voulez vraiment, vraiment réussir dans la vie, que ce soit prendre de la masse musculaire, avoir un boulot, il faut être super, super organisé. Tout le temps, tout le temps, être super, super organisé. Préparé à l'avance, parce qu'à la fin de la journée, que ce soit prise de masse ou sèche, vous allez tout le temps, tout le temps vous casser la gueule si vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire quoi ? La préparation de vos entraînements, de vos repas, de vos objectifs. C'est ça les choses que vous devriez faire, vraiment, si vous voulez prendre de la masse musculaire. La deuxième stratégie qu'il faut suivre pour avoir de la masse musculaire, c'est entraînez-vous moins pour plus de masse musculaire. Et là, on a deux situations lorsqu'on dit vous entraînez moins. En suivant la fréquence et aussi le volume, lorsque je dis la fréquence, c'est-à-dire combien de fois vous allez vous entraîner par semaine. Trois à quatre fois par semaine, c'est un max lorsqu'on approche la fréquence. Parce que la plupart de vous passent beaucoup de temps dans la gym. Et en plus, comme je disais auparavant, ils ne s'entraînent pas vraiment, vraiment intensivement. Et lorsque je parle du volume, si vous voulez vous entraîner plus dans la gym, il faut diminuer le volume. Comme je l'ai expliqué dans la fréquence et volume vidéo ici. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie à suivre, c'est surcharger pour plus de masse musculaire. Surcharge progressive. On a déjà parlé de ça pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue. Regardez cette vidéo. Et pourquoi je dis surcharge progressive ? Parce qu'avec la surcharge progressive, c'est garanti que vous allez prendre de la masse musculaire. Parce que vous êtes en train de suivre les protocoles parfaits pour force, incrément et volume musculaire. Et bien sûr aussi, prendre en considération, pour prendre de la masse, vos mouvements polyarticulaires par rapport à vos mouvements d'isolation que vous devriez vraiment, vraiment gérer en suivant quoi ? Votre âge. Les jeunes peuvent se permettre de faire plus de mouvements polyarticulaires que les vieux. Encore, vidéo ici pour vraiment, vraiment comprendre. Regardez comment je suis en train de passer d'un sujet. Et pour super bien l'expliquer, j'ai déjà fait la vidéo auparavant. Ok ? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me regarder pour prendre la masse musculaire. Il faut faire juste les mouvements polyarticulaires. Ils ne savent même pas comment les faire. On a déjà parlé de ça. Mais lorsqu'on sait comment vraiment utiliser nos mouvements polyarticulaires avec nos mouvements d'isolation et utiliser le pourcentage parfait, vous allez vraiment, vraiment grossir de plus en plus. Et par rapport à quoi ? La fréquence et le volume, encore la vidéo de fréquence et de volume que j'ai déjà fait auparavant. Quatrième stratégie à suivre. Alors, focalisez sur la densité nutritionnelle de vos macronutriments, protéines, glucides et lipides. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Première section à parler de, c'est les aliments denses versus les aliments pas denses. Exemple. Lorsque je voulais prendre de la masse musculaire, j'avais plus de résultats lorsque je mangeais des steaks. Des cuisses de poulet. Sans la peau bien sûr et sans les os. Que lorsque je mangeais juste du blanc de poulet. Il y a un tout petit peu de gras. Donc ça rendait la viande encore plus dense. Mais ça n'affectait pas ma prise de masse. Ça l'aidait en quelque sorte. Au lieu de manger un blanc d'œuf, je mangeais l'œuf entier. Mais tout ça était basé sur mon calcul de macro bien sûr. Ma consommation calorique journalière par rapport à ce que je mangeais. Mes aliments étaient très très denses. Le glucide. Exemple de glucide. Pain complet mieux que le pain blanc. Mes sources de glucides étaient vraiment vraiment denses. Je prenais aussi du... Les flocons d'avoine. Comme vous savez. Le riz blanc. Les pâtes complètes. Patates. Pas trop de patates. Je gardais les patates. Et les patates douces. Ça c'était pour les complètes. Je ne touchais pas trop ça durant ma prise de masse. Mais la plupart du temps j'étais les pâtes, le riz, le pain complet. C'était ça mes sources de glucides. Les graisses, les lipides. Il faut casser sur les noix, les avocats, l'huile d'olive, l'huile de coco. Ça c'était mes sources de lipides. Tout était dense. Mais lorsque je prenais une protéine, elle avait tout le temps un petit peu de gras. Pas trop. Par rapport à la protéine qui m'aidait pour sécher. Donc en prise de masse, je ne mangeais pas de poisson. Pour moi le poisson je le gardais pour la sèche. Le blanc de poulet je le gardais pour la sèche. Donc la densité est très importante. La deuxième des choses, bien sûr le gainer que je vous avais vraiment introduit il y a 4 ans. Ce gainer c'est ce qui m'a aidé à vraiment prendre de la masse musculaire. Et là on rentre dans le bon gainer contre le mauvais gainer. Le mauvais gainer qui est plein de sucre de maltodextrine. Et le bon gainer que vraiment m'a vraiment aidé lorsque j'ai pris de la masse musculaire. C'était le PB. C'était une bonne source de whey. Les flocons d'avoine. Les bananes. Et d'ailleurs je vais faire la prochaine vidéo avec les compléments de Prozis que je viens tout juste d'avoir le feu vert personnellement. De promouvoir par rapport aux analyses qui m'ont donné et la traçabilité des compléments. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le gainer exactement avec glucides, protéines, lipides par rapport à la dosette et aussi par rapport à la lucine. Dans le gainer et combien de protéines et de glucides comme je dis et de lipides vous allez avoir dans la collation que vous allez prendre. Donc ça c'est très très important. La cinquième stratégie c'est la chose la plus importante dans tout ça. Et c'est pour ça que je me suis rapproché envers la caméra pour vous parler. Oui, vous la personne qui est en train de me regarder, que vous soyez débutant intermédiaire ou avancé, femme ou homme. Si vous ne faites pas attention à ça, même si vous êtes super super bien organisé, vous allez vous casser la gueule. On est dans le contexte de quoi ? Prendre de la masse musculaire. Donc je vais faire entrer deux choses qui ne vont pas ensemble. Une, c'est l'anabolisme, croissance musculaire. Et l'autre c'est quoi ? C'est le catabolisme, destruction de la masse musculaire. Ce qui va causer les deux, c'est deux choses. Happiness, sadness. Être heureux, être triste. Plein d'énergie, déprimé, pas d'énergie. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans la vie, quelqu'un qui n'arrive pas à faire les choses. Quelqu'un qui est toujours souriant, quelqu'un qui est toujours énervé. Et c'est là où on rentre dans ce qui va causer ça, c'est votre environnement. C'est-à-dire vos relations, votre connexion. C'est ça la chose la plus importante. Parce que le jour où vous allez vraiment, vraiment vous entourer de personnes, ou vous êtes dans un environnement où il y a juste de la positivité, vous allez avoir des idées très très claires pour pouvoir vous organiser, pour faire n'importe quoi dans la vie. Que ce soit prendre la masse musculaire, réussir, ou faire tout. Donc votre énergie est très très importante pour vous. Si vous commencez à la perdre, vous êtes foutu. Exemple, moi, il y a dix jours, je suis revenu de Tahiti. Super super séjour avec mes amis, mes frérots qui m'ont adopté à Tahiti. Je reviens ici, chez moi, c'est super. J'ai perdu mon rythme, je me suis retrouvé en train de perdre beaucoup d'énergie. Je commençais à déprimer un tout petit peu. Même moi, ça m'arrive. Et je me suis rattrapé. Je reviens tout le temps parce que j'ai lissé un tout petit peu la ficelle, partir. Donc, personne n'est parfait. Même moi. Je me suis toujours, toujours dit ça. Bon, maintenant, la prochaine vidéo, ce sera, je vais commencer à vous montrer comment utiliser les compléments proprement par rapport à Prozis, à qui je fais beaucoup, beaucoup confiance. Et vous allez savoir comment je vais faire le meilleur gainer dans le business et vous donner des idées comment prendre la masse musculaire sans en devenir gras. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Misha Glubistik, Glubinette. Musique Sous-titrage ST' 501